Bon après-midi à tous, dernière session de la journée. Déjà un petit tour de salle pour savoir qui est-ce qui a participé à la saison 1 ou 2. Très peu, ouais. En fait, il y avait 2-3 ans, j'avais fait la saison 1, saison 2, c'est pour ça saison 3. Et à chaque saison, j'essaye de parler des différents types d'algorithmes qu'on trouve dans mon Big Data. Et donc cette année, je vais vous traiter des algorithmes qui sont liés au temps. Donc je me présente, je m'appelle Yuhaïdouan. Certains m'ont connu en tant qu'évangéliste technique pour Apache Cassandra. Bon maintenant, j'ai changé, je suis devenu freelance. Néanmoins, si vous avez des questions sur Apache Cassandra ou Zeppelin, vous pouvez toujours me contacter sur Twitter ou sur mon email. Voilà. Là, l'ordre du jour, dans le descriptif de ma conférence, j'avais mis 4 algorithmes. Et je me suis dit, vendredi après-midi, dernier slot, 4 algorithmes, ça va être chaud. Ça va être chaud à tenir. Donc voilà, j'ai sapé un peu, sans grande hésitation. Pourquoi ? Parce que Hybrid Time et Hybrid Logical Clock, c'est très similaire. Donc finalement, si vous connaissez l'un, vous allez connaître l'autre. Donc voilà, et j'ai dû choisir. Donc voilà. Donc l'heure du jour, les horloges de l'emporte, comme application pratique, on va regarder comment Apache Kafka, ils utilisent l'idée pour faire des idées impotentes produceurs. Qui connaît Kafka ici ? Levez la main. Voilà, pas mal. Deuxième algorithme, TrueTime chez Google, donc appliqué à Google Spanner. Qui utilise Spanner ici ? Levez la main. Personne. D'accord. Et le dernier algorithme, c'est les horloges logiques. Donc on croche DB, qui connaît ? Ok, pas mal. Très bien. Bon. Donc, on commence toujours par un défi, parce que tous ces algorithmes-là répondent à un besoin. Le défi, c'est dans un système distribué, parce que le titre de mon talk, c'est Big Data. Donc système distribué, donc avec du réseau, entre des machines, des pannes, etc. Comment on peut garantir un ordre, partiel ou total, des événements, afin de pouvoir linéariser les transactions ? Alors, qu'est-ce que c'est, linéariser les transactions ? On verra tout à l'heure. La sémantique entre linéariser et sérariser est un peu subtile. Je commence par les horloges de Lamport. Alors, ce cher Leslie Lamport, il a inventé pas mal d'algorithmes. C'est lui qui est à l'origine de Paxos, pour ceux qui connaissent. Donc, le papier date de 1978, donc ça ramonte à un bout de temps. C'est pas tout récent, mais ça sert toujours. Donc, on commence par les définitions. C'est quoi une horloge de Lamport ? Déjà, on définit la relation précédent. Donc, en anglais, c'est happens before, symbolisé par la flèche. Donc, si on dit que A et B sont deux événements, d'un même processus, et si A se produit avant B, alors A précède B. C'est juste que je traduis ça, le langage français, en symbole mathématique. Il n'y a rien de particulier. Donc, ça, c'est assez simple à comprendre. On peut aussi dire que si A est lire l'envoi d'un message par un processus, et B, la réception du dit message par un autre processus, alors nécessairement, A précède B. C'est dans l'ordre logique. Si j'envoie un message, celui qui reçoit le message, temporairement, il sera après l'envoi. Donc, c'est assez trivial. Et la dernière propriété, c'est la transitivité. Si A précède B et B précède C, alors A, nécessairement, précède C. Assez simple. À partir de ces trois notions-là, il a défini un algorithme pour comment définir une horloge logique. Donc, en fait, on a un compteur qu'on met à zéro. À chaque fois qu'on envoie un message ou qu'il y ait un événement local sur le processus local, j'incrémente le compteur par plus un. Et si j'envoie le message, je mets mon compteur comme timestamp. J'appelle ça un timestamp, un temps logique. Et je l'embarque avec le message lui-même. Au niveau de la réception du message, donc le côté qui reçoit le message, il a toujours son compteur temporaire, bien sûr. Quand il reçoit un message avec son compteur distant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à jour son compteur local. Comment ? En prenant le maximum de son compteur local et du compteur distant, plus un. Alors, le plus un est très important. C'est pour garantir qu'à chaque fois, on avance dans le temps. On ne fait pas du surplace. Alors, je vous ai fait quelques diagrammes pour expliquer. Bon, alors là, ça a l'air compliqué. Ne vous inquiétez pas, on va faire une explication pas à pas. Donc, j'ai trois processus, P1, P2, P3, avec des événements A, B, C, etc. P1, le temps logique, c'est 1. L'événement, c'est A. P2, le temps logique, c'était 0. M, c'est la réception du message. Donc, j'applique l'algorithme. Quand je reçois, je prends le max du temps local et du temps logique dans le message. Donc, 0 et 1, ça fait 1. Plus 1, parce que j'incrémente toujours. Donc, c'est P2. Maintenant, sur P2, j'ai un nouvel événement local. Donc, j'incrémente juste mon horloge logique. 3 égale 2 plus 1. De l'autre côté, côté P3, j'étais à 0. Je passe à 1. Donc là, il suffit juste d'avoir compté. C'est trivial. Donc, etc, etc, etc. Donc, voilà, je fais le diagramme. Et à chaque étape, j'applique, si vous voulez, l'algorithme. Donc, on ne va pas les détailler, parce que vous avez compris le principe. Donc, on arrive à ce résultat-là. Donc, l'événement D a un temps logique de 6. Alors, dans le papier de Leslie Lamport, il définit aussi la notion de causalité. Pour deux événements A et B, on dit qu'ils forment une chaîne de causalité si A a pu influencer B d'une façon ou d'une autre. Et du coup, si A et B forment une chaîne de causalité, nécessairement, le temps logique de A est strictement inférieur à le temps logique de B. Donc, on va voir sur notre exemple. J'ai mis en couleur les différentes chaînes de causalité. Donc, vous avez la couleur bleue, là. Ça, c'est une chaîne de causalité. Parce que vous voyez bien que ces trois événements se produisent dans cet ordre-là. Et dès qu'on change l'ordre, ça casse la chaîne de causalité. C'est normal. La chaîne de causalité de couleur marron, c'est celle-là. A, M, N, O, non, c'est N, Y, Z et D. Et la dernière chaîne de causalité, c'est en rouge foncé, donc X, O et P. Bon, jusque-là, c'est très facile à voir sur un schéma. Il n'y a rien de compliqué. Alors, l'algorithme de Lamport permet de définir ce qu'on appelle un ordre partiel. Au mieux. Pourquoi ? Parce que, regardez, si A précède B, donc le timestamp A est inférieur au timestamp B, si, par contre, ça, c'est juste, ce n'est pas une équivalence, c'est une implication, ça veut dire que ça va seulement dans un sens. Par contre, si le temps logique de A n'est pas inférieur au temps logique de B, alors tout ce qu'on peut dire, par contre-imposé en mathématiques, c'est que A ne précède pas B. Mais ça, dire ça, ça ne veut pas dire que A suit B. Ce n'est pas la même chose. Je prends un autre exemple. Si vous avez le temps logique de A et faire au temps logique de B, il y a deux cas qui peuvent se passer. Soit, effectivement, A précède B, soit A et B ne sont pas du tout liés par une chaîne de causalité. Et c'est à cause de ce cas-là qu'on n'a pas l'équivalence. Alors, ça a l'air un peu théorique. Sur l'exemple, vous allez comprendre. Sur mon exemple, vous voyez, j'ai deux chaînes de causalité. La bleue et la marron. J'ai entouré les deux points, les deux événements P et D. Donc, je vois bien que 5 est un failleur strictement à 6. Donc, je pourrais très bien dire P, ça veut dire que si je raisonne P, c'est produit avant D. Pas forcément. Si je fais ça, ma chaîne de causalité, elle est respectée. Il n'y a aucune règle de causalité qui est violée là. Pourtant, je peux très bien avoir P qui se passe après D. Vous voyez ? Donc, en fait, au mieux, l'horloge de lampe-porte nous permet d'avoir un ordre partiel sur une chaîne de causalité. Par contre, il ne peut pas garantir un ordre global entre tous les événements d'un système. Alors, ça, c'est la théorie. La pratique, maintenant, toujours. Application. Apache Kafka, depuis, allez, peu de temps, enfin, peu de temps, une année environ, ils ont introduit ce qu'on appelle des idèmes potent-produceurs. L'objectif, alors, pour ceux qui connaissent bien Kafka, c'est du, la garantie sémantique, c'est du at least once delivery, ça veut dire que, je garantis que je délivre le message au moins une fois, mais on peut avoir des doublons. Et le graal dans ce genre de système de pop-up, c'est avoir une livraison exacte d'un seul élément. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que chaque message fournit un allié unique. Comment on peut implémenter, en fait, l'idée de pouvoir délivrer un seul message exactement à chaque fois ? Soit, on dit que chaque message, chaque fois qu'un broker reçoit un message, il prend l'adie unique du message, il stocke dans une BDD. Et donc, après, par un SS de matching, on dit, ah non, cet ID-là, je l'ai déjà vu. Donc, je le rejette, ce message-là, parce qu'il a été envoyé plusieurs fois. Le problème, c'est que, du coup, la taille de votre base, elle est proportionnelle au nombre de messages et ça ne fait qu'exploser. Et une autre façon de résoudre le problème, c'est d'utiliser l'horloge de l'emporte pour fournir justement un ordre partiel. Et l'ordre partiel, ici, ça arrange bien parce que, de toute façon, dans Kafka, en fait, on sait que pour chaque partition, en fait, l'ordre, il est strict dans chaque partition, d'accord ? Mais entre les différentes partitions, il n'y a pas d'ordre. Ça, c'est le principe de Kafka. Donc, du coup, l'ordre partiel, ne nous dérange pas tellement ici. Implémentation. Chaque broker garde une valeur appelée iWatermark, donc H de P, iWatermark du produceur P. D'accord ? Très bien. Si le broker reçoit un message du producteur P, avec une séquence S, alors, séquence, ça vous rappelle l'espèce d'incrément dans l'horloge de l'emporte, c'est exactement ça. si le broker reçoit un message du producteur P avec une séquence S, le message est accepté si le iWatermark actuel est strictement inférieur à la séquence. Alors, la question, après, on va se poser, c'est du coup, au niveau producteur, est-ce qu'on va garder une séquence globale pour tous les brokers, pour toutes les partitions, ou est-ce qu'on va plutôt utiliser une séquence par partition ? Alors, le choix a été fait de dire, bah, une séquence distingue par partition, côté producteur. Et du coup, si on a une séquence par partition, on va pouvoir imposer une grec beaucoup plus stricte, c'est-à-dire, au lieu d'avoir l'inégalité, la séquence doit être strictement supérieure au iWatermark, on dit, la séquence doit être exactement égale à HP plus 1 à chaque fois. Alors, cette contrainte-là, elle est nécessaire pour garantir le pipeline que je vais expliquer juste après. Donc, alors, en image, parce qu'on comprend mieux avec les schémas, comment ça se passe ? Si j'avais une séquence globale, un producteur garde une seule séquence globale pour tous les brokers dans toutes les partitions. Donc, tous les HP sont mis à zéro, d'accord ? Il envoie un message au broker 1. S égale 1. S égale 2. S égale 3. S égale 4. Et dans ce cas-là, au niveau du broker 1, HP 1 égale 1. Donc, je vérifie bien la relation d'inégalité. 4 est strictement supérieure à 1. Par contre, l'égalité, la stricte, elle n'est pas vérifiée. Si j'avais utilisé une séquence côté producteur par partition, donc S1 égale 1, parce que j'envoie sur le broker 1, plutôt sur la partition 1, S2 égale 1, S3 égale 1, S1 égale 1 plus 1, 2. Et là, mon égalité stricte est observée. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on a besoin d'aller jusqu'à ce niveau de détail ? Est-ce que l'inégalité au début n'était pas suffisante ? En fait, non, pas suffisant pour le cas du pipelining. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On peut avoir des cas où le producteur peut envoyer un rafale des messages, plusieurs messages, un rafale, sans attendre d'acquittement. D'accord ? C'est dans le mode asynchrone. Et du coup, en cas de souci, supposons que le producteur envoie M1, M2, M3. Et il y a un souci, dans le réseau, le message M2, est perdu en cours de route. Du coup, il va réenvoyer M2. Mais du coup, l'ordre partiel n'est plus respecté parce qu'on va se retrouver avec M1, M3, puis M2. D'accord ? Si on avait utilisé la séquence globale au début, le broker, il accepte M1 parce que S égale 1, M3 parce que S égale 3, qui est strictement supérieur à 1, mais pas M2. Donc en fait, il va accepter M1, M3, mais pas M2. Du coup, qu'est-ce que je fais là ? Il faut que je fasse un rollback de M3. C'est super compliqué. Alors que si j'avais une séquence par partition et que j'avais appliqué mon égalité stricte, M1, donc S égale 1, pas M3 parce que 3 n'est pas strictement égal à HP plus 1. Donc vu qu'il a loupé le message M2, il ne va pas accepter le message M3. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir réessayer M2 et M3. Donc c'est à cause de ça qu'on a besoin d'avoir une séquence par partition. Alors, quelques détails d'implémentation. Comment le producteur stocke ses process ID et ses séquences ? Comment est-ce qu'on peut fournir des process ID uniques à des producteurs ? Comment gérer la haute dispo pour les valeurs de high watermark pour chaque côté broker si le broker tombe en panne ? Et comment gérer les cas limites où justement un producteur est détecté en panne ? Donc voilà, on ne le prend pas en compte et puis on remplace par un autre. Mais on peut avoir des cas limites de split brain où en fait, on croit qu'il est en panne mais il tourne toujours et on fait entrer un deuxième producteur qui produit sur la même partition. D'accord ? Alors, chaque message côté implémentation envoyé par le producteur doit contenir des métadonnées. c'est le triplé PID donc producteur ID ESC c'est le numéro de séquence et génération. Les brokers, eux, ils maintiennent une map donc une espèce de HMAP PID topic partition à chaque producteur ID topic et partition j'associe donc un triplé l'ID du producteur non pas l'ID le high watermark lié à du producteur la génération et la séquence. Du coup, comment je génère les PID ? En fait, il n'y a pas de magie ils se disent zookeeper parce que seulement zookeeper permet d'avoir une séquence monotone croissante en utilisant l'atomic broadcast et à quoi correspond la génération de ce numéro parce qu'il sert à quoi parce qu'on a vu dans nos différents exemples on n'avait pas mentionné jusqu'à maintenant l'utilisation génération c'est pour le cas très limite où en fait j'ai un split brain d'accord donc le producteur sur la partition 1 il avait une génération de 1 par exemple il y a un split brain réseau on croit qu'il est tombé donc on prend un deuxième producteur pour produire pour pousser les messages dans toujours la partition 1 mais cette fois-ci on incrémente le numéro de génération à 2 et si côté broker je reçois des messages du deuxième producteur et l'ancien producteur qui commence à pousser des messages j'ai dit bah non parce que la génération maintenant est 2 c'est plus 1 c'est juste pour gérer ce cas limite en fait voilà est-ce que vous avez des questions c'est clair oui la dame là-bas je répètera la question si un message est perdu c'est au producteur de le réenvoyer possiblement enfin normalement sur une partition pour que cet algorithme marche l'idem potent producteur pour chaque partition en fait vous avez à avoir un seul producteur parce que sinon ils vont se marcher dessus ou alors si vous voulez plusieurs producteurs qui tapent sur la même partition il faut qu'ils s'échangent l'ornement de séquence vous voyez sinon ils vont se marcher dessus donc si jamais on suppose qu'on a un seul producteur par partition si jamais un message est perdu en cours de route qui n'a pas reçu l'acquittement il doit réessayer avec le même numéro de séquences qu'il avait déjà utilisé ouais mais justement si je dis qu'il n'y a qu'un seul producteur par partition c'est qui qui aurait fait passer ça change rien ça change rien c'est dans le cas du pipelining que vous posez la question il est où le cas c'est ce cas là voilà voilà tout à fait le deuxième message est perdu le troisième est déjà parti mais il va se faire refuser bah oui parce que regardez l'égalité n'est pas vérifiée donc c'est le but en fait on le refuse parce que s'il y a un trou dans la séquence on ne veut pas avoir un désordre des messages donc le M3 va se faire refuser et donc du coup côté producteur comme il n'a pas reçu l'acquittement ni pour M2 ni pour M3 il dit ah bah je dois renvoyer les deux d'autres questions oui le théorique si ils ne sont pas liés de manière causale c'est dans mon exemple tout à l'heure là ces deux là ne sont pas liés par une chaîne de causalité donc ils peuvent très bien se produire en même temps voilà par contre dans l'algorithme de l'emporte on ne saura pas en fait il n'y a pas moyen de le savoir parce que voilà les limites de l'horloge de l'emporte c'est juste un ordre partiel sur une chaîne causale c'est deux chaînes différentes moi je ne sais pas ils peuvent très bien vivre leur vie l'un côté de l'autre on ne sait pas après il y a des implémentations ce qu'on appelle des vector clock qui permet de garder comment dire les séquences globales de tout le système bon j'en parle pas mais le problème des vector clock aussi c'est que l'espace de stockage explose forcément avec le nombre d'acteurs dans le système s'il n'y a pas d'autres questions j'avance tac tac true time true time un papier de google de 2012 alors avant propos ce qui est pas mal avec true time c'est qu'il invalide pas mal d'hypothèses faites sur les systèmes distribués des 40 dernières années en fait avec true time vous avez une maîtrise ultime du temps et ce qui est fort c'est que la prémisse c'est qu'on arrive à synchroniser des machines les horloges des machines ils appellent ça des time masters entre eux sans communication réseau alors quand je dis sans communication réseau ça veut dire sans qu'on tient un câble à réseau entre tes machines donc ça veut dire même si vous coupez le câble ils garantissent que le temps reste synchronisé et ça c'est très fort un peu d'artware alors comment ça marche dans chaque data center se trouvent plusieurs time masters d'accord donc il y a deux types de time masters ils sont très malins ils sont très marrants ils appellent ça Armageddon Master en gros c'est une machine avec juste une horloge atomique et d'autres qui sont synchronisés par GPS qui s'appellent ça GPS Master très bien horloge atomique de plus en plus abordable enfin entre guillemets quand on s'appelle Google ou Amazon mais pas quand on est chez soi d'accord fait avec du rubidium ou césium et la caractéristique d'une horloge atomique c'est qu'elle est stable dans le sens où bien sûr il y a une dérive temporelle physiquement il est impossible d'avoir zéro dérive temporelle de toute façon physiquement le temps même la définition du temps même ils ne sont pas d'accord entre eux les physiciens donc il y a forcément une dérive temporelle c'est juste que la dérive temporelle d'une horloge atomique est beaucoup plus faible que votre horloge dans votre machine c'est juste ça alors synchronisation par GPS comment ça se passe sur chaque GPS master il tire un câble pour le connecter à une antenne qui est liée à un récepteur GPS alors le problème avec ça c'est que vous avez tous utilisé un GPS dans votre voiture dès qu'il pleut dès qu'il fait moche ça ne marche pas très bien pas du système GPS possible pire on peut avoir du spoofing alors là on rentre dans le domaine militaire c'est à dire que si les gens connaissent c'est un peu la littérature militaire il y a des techniques pour brouiller le système GPS de l'ennemi pour que quand ils vont l'envoyer un missile ils croient qu'il est sur tel vide mais en fait non parce qu'on l'a décalé de 200 mètres donc il y a des techniques de spoofing même la synchronisation par GPS n'est pas parfaite à cause de tous ces phénomènes et en fait l'idée c'est justement de combiner les deux systèmes horloge atomique plus synchronisation par GPS comme ça on décorrèle les modes de PAL parce qu'une horloge atomique on peut avoir des bugs dans l'implémentation dans le micro logiciel d'accord côté GPS on peut avoir un mauvais temps mais si vous voulez ces deux types de bugs ne sont pas corrélés donc s'il y a un qui échoue ça n'entraîne pas l'échec de l'autre donc le but c'est de combiner les deux types de hardware donc horloge atomique pour stabilité GPS pour la synchronisation automatique synchronisation comment ça se passe chaque machine du réseau interroge plusieurs time masters en plus ils sont ceinture bretelle triple bretelle ils interrogent plusieurs time masters pour réduire la vulnérabilité aux erreurs corrélées donc ils interrogent des armageddon master plus des GPS master dans les data centers locaux et distants donc vous voyez ils sont triple ceinture bretelle ensuite alors je ne rentre pas dans le détail de l'algorithme sachez qu'il existe vous trouvez ça sur net très facilement ils utilisent l'algorithme de Mars Zulot en fait pour déterminer le meilleur intervalle de confiance parce que même chaque time master vont leur donner des réponses un peu différentes donc ils prennent le plus petit dénominateur commun en fait d'accord et pire les time masters qui se lignent trop des marges de dérive acceptable ils les virent leur réponse n'est plus accepté dans le système et parfois ils se suicident enfin entre guillemets ça veut dire la machine s'arrête alors d'après le papier la fréquence de synchronisation c'est toutes les 30 secondes et entre deux synchronisations on accepte ça c'est la physique pure c'est normal on considère que le temps local sur chaque machine normale du coup dérive lentement et en prenant le pire des scénarios ils disent voilà la dérive dans le pire des cas c'est 200 microsecondes par seconde donc sur un intervalle de temps de 30 secondes entre deux synchronisations on a une dérive maximum de 6 microsecondes c'est même très petite et en plus ils rajoutent une microsecondes pour tenir compte du fait qu'il y a des messages sur le réseau et que voilà il y a une certaine latence donc ce qui se fait ce qui se passe c'est que les serveurs dont l'horloge locale diverge trop des bandes acceptables ils se retirent au même du réseau donc ce que j'appelle tout à l'heure le suicide pour éviter de pourrir le temps avec le temps des autres donc vous voyez ici c'est un graphe de dérive temporelle en fonction du temps donc on voit que toutes les 30 secondes paf ça se remet forcément parce qu'on resynchronise toutes les 30 secondes puis ça dérive et puis de toute façon on met la bande max à 7 microsecondes et puis quand ça sort de la bande on vire la machine du cluster maintenant l'API true time donc ça c'est le côté hardware de la chose comment ça marche et par dessus ce hardware ils ont construit une API programmatique très simple ce qu'ils appellent true time qui expose trois méthodes tt c'est true time tt now au lieu de vous retourner une valeur exacte du temps l'API vous retourne un intervalle le time stamp au plus tôt et au plus tard ça représente juste l'intervalle d'incertitude en fait entre deux synchronisations tt after t c'est vrai si le temps t est définitivement écoulé donc une certitude à 100% c'est à dire on considère que la période d'incertitude est passée et puis pareil son contraire tt before dérive temporaire maximale 7 microsecondes alors qu'est-ce qu'on va en faire avec ça ils appliquent true time pour construire google spanner maintenant je vais vous expliquer l'architecture de google spanner donc là c'est le schéma d'architecture générale vous avez des zones donc une zone c'est une unité de séparation physique on peut comprendre ça comme un datacenter ou des rec dans une zone vous avez des zones master d'accord c'est eux qui assignent des données au span serveur c'est quoi les span serveurs ce sont des serveurs qui stockent réellement des données et qui servent les clients en fait donc il y a entre 100 et 200 span serveurs par zone 100 et 1000 span serveurs par zone et après vous avez l'espèce de proxy c'est juste pour servir les clients c'est à dire qu'au lieu que le client tape systématiquement sur le zone master pour savoir où se trouve ma donnée et bien ils vont plutôt taper sur le proxy d'accord pour soulager un peu la charge alors vous avez vu il n'y a pas tout il y a aussi le univers master c'est juste la console d'admin et le placement driver lui il se charge en fait de la réplication des données dans le système distribué on réplique toujours des données et du rééquilibrage parce que s'il y a trop de données d'une zone hop il bouge les données mais ça il le fait pour vous c'est transparent donc ça c'est niveau très macro maintenant si on zoom à l'intérieur d'un span serveur qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il y a du paxos donc des réplicas d'accord j'ai une donnée elle est appliquée ici trois fois donc j'ai trois réplicas un ensemble de réplicas forme ce qu'ils appellent un paxos groupe donc du coup ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils utilisent du paxos comme protocole de consensus distribué qui a déjà entendu parler de paxos ici levez la main bon ça va et au lieu de réélire un leader paxos à chaque fois ils disent bah bah là je prends un leader paxos et il reste leader pendant dix secondes et comme ça ça évite de réélire à chaque fois le fait de passer par paxos garantit la cohérence des données en écriture parmi les réplicas parce qu'on écrit toujours sur le leader qui va dispatcher l'écriture sur les réplicas les autres réplicas alors il y a du paxos à ce niveau là on a des tablettes les tablettes en fait c'est là où c'est la data structure en fait c'est la structure de données qui stocke vos données donc un tablette c'est un ensemble de mapping clé-valeur vous voyez la clé c'est du string le timestamp bien sûr le true time et la valeur ça reste un string d'accord et on peut lire directement sur tablette si le temps à la lecture est hors de la période d'incertitude on verra ça tout à l'heure la structure de données des tablettes est écrite physiquement sur ce qu'on appelle Colossus qui est leur système de fichiers distribués avant c'était du Google Fire System maintenant c'est du Colossus alors vous avez remarqué qu'en haut il y a aussi le log table et tout le bazar de transactions à quoi ça sert en fait et en fait si je fais si j'écris plusieurs je fais plusieurs écritures sur le même Paxos Group donc sur un même ensemble de clés c'est le leader qui gère par contre je peux avoir des transactions qui écrivent sur plusieurs ensembles de Paxos et là du coup on sort l'artillerie lourde on fait des two-phase locking pour locker donc ils posent vraiment des locks pour garantir que les transactions sont sérénisables donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que maintenant si je fais une transaction multi groupe Paxos je suis obligé de délire un leader et voilà comment ça se passe en fait c'est une espèce de master slave sur du master slave c'est comme des poupées russes au niveau d'un Paxos Group on a déjà l'architecture master slave avec le leader et si je fais des transactions multi Paxos Group j'ai encore une phase d'élection leader ils appellent ça le coordinateur leader et puis les participants leader c'est du master slave sur du master slave mais par contre ça garantit que vos écritures sont sérénisables ils définissent ce qu'on appelle la cohérence externe alors c'est égal à linéarisabilité l'invariance c'est que si la transaction T2 débute après que T1 ait fini de comité alors nécessairement le true time le timestamp de comité de T2 est strictement supérieur au timestamp de comité de T1 donc c'est la zone verte sur mon schéma par contre ce qu'on n'aime pas avoir c'est la zone le T2 le T3 parce qu'ils se chevauchent en fait idéalement dans un système distribué si toutes les transactions pouvaient être comme dans la zone verte on serait content alors il y a trois types de transactions avec Spanner on a des read-fry transactions les écritures sont mises en buffer côté client jusqu'au commit les lectures sont envoyées au leader donc coordinateur plus participant leader etc chacun des leaders acquiert un lock en lecture pour lire des données les plus récentes comité hors période d'incertitude bien sûr et une fois que toutes les lectures sont effectuées le client commence un two-phase commit donc en gros il envoie il choisit un coordinateur supposons que c'est celui-là au milieu il envoie l'écriture toutes les heures d'écriture maintenant au coordinateur et aux deux autres leaders en donnant l'ID du coordinateur pour qu'il sache c'est qui le coordinateur chacun fait un lock en écriture en local côté participants ils choisissent un timestamp du prepare la phase du prepare qui égale au maximum de tous les timestamps de toutes les transactions qui ont été comitées jusqu'à maintenant donc en fait le timestamp le plus présent si jamais il y a une transaction en cours ils sont obligés d'attendre que ça finisse donc on est sûr qu'on est hors de la zone période de toutes les transactions pareil de l'autre côté il lock ce timestamp prepare dans le stockage de Paxos et il passe le timestamp prepare au coordinateur lui qu'est-ce qu'il fait il détermine le timestamp de commit qui est égal au max de timestamp de tous les timestamps prepare que les autres lui ont envoyé de tt now au plus tard pour être hors de la période d'incertitude et de tous les timestamps de commit local d'accord donc ceinture bretelle donc si je faisais un diagramme ce serait ça les transactions locales sur le coordinateur les timestamps reçus par les autres participants et tt now au plus tard et on se place au max de tout ça pour être sûr qu'il n'y a aucune transaction qui ne soit pas terminée et après une fois qu'il a choisi son timestamp de commit il le lock dans Paxos il attend jusqu'à ce qu'on appelle le commit wait jusqu'à ce que la période d'incertitude soit passée il attend encore et après il envoie le timestamp de commit à tout le monde qui applique l'écriture enlève le lock etc donc en fait avec tout ça on garantit qu'à chaque fois même si vous avez des transactions concurrentes on les fait attendre pour les séparer bien comme il faut et l'intervalle entre deux transactions doit couvrir largement la période d'incertitude des 7 millisecondes donc une fois qu'on a ça on est sûr que quoi qu'il arrive si on attend à chaque fois au moins la période d'incertitude toutes les transactions sont réalisées sur le read only quand vous faites une lecture seule il n'y a pas d'écriture sur un seul Paxos group en fait au lieu de lire tout de suite on attend d'être hors période d'incertitude comme ça je suis sûr que si jamais il y a une transaction en cours je suis sûr qu'elle est finie et après on lit sur plusieurs groupes de Paxos si jamais la lecture concerne plusieurs clés qui se trouvent sur plusieurs groupes de Paxos on impose que la timestamp pour la lecture soit now ou plus tard d'accord et les snapshots read donc les lectures dans le passé parce que tout le système comme toutes les transactions sont timestampées ce qui se passe c'est que je peux très bien dire donne moi l'état de mon système dans le passé il y a 3 heures et du coup ça c'est facile si je donne le timestamp de le passé il trouve toutes les transactions qui sont avant ce timestamp et c'est terminé voilà tac 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 du coup les contraintes transactionnelles si je fais du read only transaction j'ai un lock pessimiste pourquoi là je lock vraiment brute force quoi c'est leur c'est leur choix technique je broc je lock de manière brute force par contre tout ce qui est lecture lecture sur maintenant ou lecture dans le passé j'ai pas besoin de lock parce que comme je sais que si c'est comité c'est déjà ordonné comme il faut donc j'ai pas besoin de lock alors les micro benchmark on voit qu'en fonction du nombre de réplicas les performances en write c'est pas terrible d'accord 2,2 2,8 et en lecture c'est beaucoup plus élevé forcément parce qu'il n'y a pas de lock en lecture par contre vous remarquerez qu'en read only le débit il est moins élevé qu'en snapshot read pourquoi parce qu'en fait en read only vous devez quand même attendre parce que c'est du nar en fait je lis maintenant vous devez attendre de sortir de la zone d'incertitude alors que si vous lisez en passé il n'y a pas de c'est déjà comité donc on peut lire directement c'est pour ça ça explique en fait cette différence en termes de performance en débit pour la lecture conclusion donc Spanner obtient de la saisabilité grâce à to-face commit et Paxos par contre la linéarisabilité la connaissance externe est obtenue via true time d'accord donc alors je ne vais pas expliquer la différence entre les deux c'est très subtil je donne juste un lien pour ceux qui s'amusent des questions oh là là on est très en retard oui comment ils font pour éviter les temps d'orée justement ils synchronisent tout par GPS donc en fait il y a une période d'incertitude de 7000 secondes donc il suffit qu'ils attendent de sortir de cette zone d'incertitude et il peut prendre des décisions sur tu peux traduire oui ben oui mais justement il est mis cette rétricude lecture avec le timestamp voulu je veux soit c'est now soit c'est je veux lire l'état de mon système à un instant t dans le passé donc à un moment donné si c'est now ben il prend le temps courant oui ben là et c'est pour ça qu'on a si si il lit now il doit quand même attendre de sortir de la zone d'incertitude c'est pour ça c'est plus lent je passe à la suite parce que sinon on a 5 minutes ou alors non ou sinon on pose des questions c'est comme vous voulez on continue alors l'histoire de l'horloge logique en fait l'idée est pas mal c'est de c'est comme l'horloge de l'emporte au lieu d'avoir mais par contre au lieu d'avoir juste une composante logique qui s'incrémente tout le temps ils ont deux composantes une composante logique qui est calée sur le temps physique le temps du de MTP et une composante causale qui est là pour en fait s'incrémente si jamais un même événement se produit exactement en même nanoseconde près quoi on commence l'implémentation naïve c'est pareil que l'emporte tac 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 l'implémentation robuste alors ça c'est assez hardcore ça c'est hardcore j'ai mis deux jours pour comprendre donc en gros à chaque fois en fait il compare à chaque fois qu'il y a des événements il compare le temps logique à chaque fois il prend le max entre le temps logique actuel et temps physique et si c'est égal il incrémente la composante causale sinon il assigne le temps logique égal au temps physique et pareil de l'autre côté si je reçois un message qui embarque lui-même en fait le couple temps logique composante causale et bien ils font des comparaisons comme ça alors le truc en gris c'est moi parce que celui qui a codé ça j'ai du mal à comprendre avec le max donc le n-sif c'est incompréhensif j'ai dû mettre les commentaires en gris pour comprendre dans quel cas on se trouve parce que les chercheurs c'est pas du clean code pour moi ça donc si je devais coder j'aurais fait ça sinon c'est incompréhensible j'ai mis deux jours pour comprendre donc voilà en fait la composante logique en fait prend toujours sa source depuis un temps de temps physique et la composante causale elle est remise à 0 dès que le temps de temps physique est strictement supérieur au temps logique d'accord donc il n'y a pas de divergence donc ils ont des théorèmes si E précède F alors forcément le couple temps HLC de E inférieur au couple temps HLC de F bon bah c'est une trivialité parce qu'on compare les éléments deux par deux pour tout élément le temps logique de F est strictement ou égal supérieur ou égal au temps physique de l'horloge bah c'est simple parce que dans la définition même d'algorithme on prend le max donc il peut pas être inférieur strictement alors ça c'est assez chaud j'ai mis deux joueurs pour comprendre le temps logique F en fait c'est le temps physique le plus élevé que le processus F a vu jusqu'à maintenant alors en mathématiques c'est ça c'est si le temps logique de F est strictement supérieur au temps physique de F alors il existe un événement G qui a précédé F tel que le temps logique de F égale au temps physique de G ça fait bouillir au cerveau donc P de T de G égale LF signifie que en gros que le temps logique de F a pris sa valeur courante à partir d'un temps physique G dans le passé forcément parce que c'est la fonction max à chaque fois qu'on prend et si P de T de G égale LF et si LF strictement a P de T de F alors bah on déduit ça je remplace donc le temps physique de G est strictement supérieur au temps physique de F or on a dit que G précède F ça veut dire que donc l'horloge physique de F est entre guillemets en retard par rapport à l'horloge physique de G donc ça veut dire que G est un sein even intérieur à F alors pourquoi parce que si G était un événement local par rapport à F l'horloge physique de G c'est le même que F donc il peut pas être en retard d'accord donc le seul cas où l'horloge logique l'horloge physique de F est en retard par rapport à l'horloge physique de G c'est si ces deux événements ne proviennent pas du même processus en fait d'accord donc voilà résumé du théorème chaud théorème 4 alors celui-là il est marrant facile à dire difficile à dire par contre facile à comprendre difficile à le dire parce que là c'est des maths en gros j'explique en français si la composante causale est une valeur strictement positive ça veut dire qu'il existe des événements successifs avant F qui a fait incrémenter cette composante causale et quand est-ce qu'on incrémente la composante causale c'est lorsque au même temps de l'horloge donc quasiment à la même nanoseconde on fait plusieurs événements du coup c'est ça là si le temps d'horloge est strictement identique et que je fais une boucle fort sans clause particulière j'incrémente le compteur il y a de fortes chances qu'à la même nanoseconde près j'en ai 10 itérations et du coup le temps de l'horloge lui n'a pas le temps de s'incrémenter par contre j'ai une 10 événements donc du coup je suis obligé d'incrémenter ma composante causale c'est le seul cas où ça se produit en gros c'est l'explication de ce truc là en fait donc prérequis E preset F ça veut dire que le temps logique de E c'est trivial l'espace de stockage du temps de l'horloge HSC est borné pourquoi ? parce que comme le temps logique ça va là à partir d'un temps de l'horloge c'est du long 64 bits et ça par contre ça c'est intéressant ça veut dire que ça ça ne diverge jamais ça veut dire que la différence entre le temps logique et le temps physique est borné je renvoie au terme M3 alors propriété de cet algorithme il dépend de NTP mais l'interface part avec NTP c'est une surcouche logicienne en fait au dessus de NTP d'accord il utilise NTP pour synchroniser son temps logique mais il ne modifie pas la valeur du processus NTP lui-même garde fou contre les dérives contrôlées si ma dérive si jamais il y a une dérive est super à une borne je force le reset le temps logique égale au temps physique courant et je remets la composante causale à 0 alors je n'aime pas trop ça parce que du coup c'est une sécurité mais ça veut dire qu'en faisant ça je peux intérer l'ordre logique des événements pareil si j'ai des messages dans la borne entre la dérive et super à une borne j'ignore ces messages donc je les jette pour éviter que ça fausse mes transactions l'implémentation c'est Cockroach GDP alors eux ils disent ouais bah on n'a pas besoin de ton horloge atomique à la Google parce que ouais bon Google garantit 7000 secondes nous c'est entre 100 et 250 000 secondes ouais ça c'est quand même un ordre de vendeur deux ordres de vendeur c'est pas le même truc déjà en fait eux au lieu d'attendre le commit wait d'attendre avant de comiter ce qu'ils font c'est le contraire c'est qu'ils disent c'est du optimistique qu'ils font c'est à dire au lieu d'attendre avant de comiter je lance ma transaction et je vois s'il y a des transactions concurrentes et s'il y a une transaction concurrentes bah j'annule donc je suis du optimistique entre guillemets en fait je prends une approche optimiste je considère qu'il n'y a pas beaucoup de chance qu'il y a des transactions qui sont concurrentes à la mienne et si jamais on a des transactions concurrentes mais pas sur les mêmes clés d'accord mais qui sont quand même liées de manière causale alors typiquement moi j'écris un tweet le système doit mettre dans la timeline de tous mes followers mon tweet la clé c'est moi donc c'est mon user ID la timeline de mes followers c'est différent user ID donc les clés ne correspondent pas donc c'est pas identique par contre il y a un ordre de causalité si mon follower voit mon message avant que moi je le voie il y a un problème et du coup ce problème là en fait il ne peut pas être résolu par le système parce qu'il ne peut pas deviner votre data model donc ce qu'ils disent dans ce cas là c'est que vous devez vous développeur vous taper à propager le timestamp logique dans votre payload métier d'accord je vais à la fin oui alors ils ont aussi un autre truc aussi c'est si jamais ils détectent que les horloges divergent trop à partir d'une borne c'est arachiri je vire le serveur de mon système sauf que je trouve c'est un peu violent donc conclusion c'est le true time du pauvre attention à la synchronisation NTP donc ils ont pris le parti de read weight au lieu de commit weight optimistique VS pessimistique donc ça c'est bien ça je trouve c'est une très bonne idée par contre ça je n'aime pas ce que je viens de dire si jamais vous avez des relations de causalité non apparentes parce que les clés les clés de vos les primarkey de vos enregistrements ne sont pas identiques mais quand même une causalité c'est à vous développeur d'aller propager et vous tapez, vous propagez le temps logique dans chacun de vos messages métiers. Ce n'est pas terrible, c'est une grosse contrainte. Il est recommandé d'avoir un doctorat en système distribué parce que pour comprendre ça, et ne pas faire de bugs, introduire de bugs subtils, c'est chaud. Et le serveur auto-acquiri, je n'aime pas trop, ça veut dire que si jamais le serveur dérive temporellement par rapport à la norme max autorisée, il se suicide. Le problème, c'est que moi, je n'aime pas dans un système distribué où j'ai des serveurs qui se suicident. Parce que là, ça peut créer des cascades en chaîne. Typiquement, si j'ai trois copies, il y en a deux qui se suicident, je n'ai plus qu'une seule copie. Ce n'est pas terrible. Donc voilà, conclusion, j'ai dépassé mon temps. Merci.